L'équipe de France ne gagne toujours pas, sans l'entrée en jeu du sauveur Kylian Mbappé, les Bleus auraient même pu perdre en Autriche ce soir. Comme attendu, Didier Deschamps procédait à de nombreux changements dans son 11 de départ, 7 au total, avec notamment les premières titularisations d'Ibrahima Konaté et de Boubacar Kamara, ainsi que le retour de Karim Benzema en attaque. L'attaquant du Real Madrid faisait face à son coéquipier David Alaba, évidemment titulaire côté autrichien, mais le numéro 19 des Bleus allait surtout tomber sur un gardien autrichien en état de grâce dans cette première période. A trois reprises, Pence s'interposait devant Benzema, d'abord sur une reprise de la tête de près, puis sur une frappe de loin facilement captée, et enfin une tentative enroulée à l'entrée de la surface. Avec un gardien adverse multipliant les parades et une défense toujours aussi fébrile, la France allait finalement encaisser le premier but sur une rare offensive autrichienne. Les Bleus étaient en retard, comme trop souvent depuis le début de ce rassemblement. Leimer en profitait pour déborder côté droit et centré dans l'axe où Weyman devançait Saliba pour ouvrir le score. Sur une pelouse dans un état catastrophique, les Bleus rejoignaient les vestiaires en étant menés au score. En deuxième période, Pence était toujours aussi irrésistible dans ses buts, au plus grand désespoir de Pavard qui voyait sa frappe détournée. Mais aucun gardien ne résiste au talent de Kylian Mbappé, absent depuis sa sortie sur blessure lors du match contre le Danemark il y a une semaine. L'attaquant du PSG était lancé à l'heure de jeu par Didier Deschamps, et immédiatement Mbappé donnait un coup de boost à l'attaque tricolore. A 10 minutes de la fin, le natif de Bondy jouait un long une-deux avec Nkunku, qui le lançait dans la profondeur. Seul face au gardien autrichien, le parisien ne tremblait pas et égalisait pour la France. 3 minutes plus tard, il était même tout proche d'offrir la victoire, mais Pence avait définitivement la baraka dans ce match, car il déviait la tentative de Mbappé sur sa barre transversale. En feu, le gardien autrichien s'offrait même une dernière énorme parade sur une tête de Gendouzi. Après 3 matchs dans cette Ligue des Nations, les Bleus n'ont donc toujours pas gagné. Heureusement pour la bande à Deschamps, Lacroix a scie et a battu le Danemark dans le même temps, et laisse donc la France en vie dans ce groupe. Mais la victoire sera impérative contre les Croates lundi prochain pour s'extirper de la dernière place du groupe. Et voici les tops et flops de la rédaction de Made in Foot. Au niveau des tops, Boubacar Kamara a été bon dans l'entrejeu pour sa première titularisation en Bleu. Quelques pertes de balles, mais une activité intéressante. En attaque, Kingsley Coman et Karim Benzema ont été les plus dangereux avant l'entrée en jeu du sauveur Kylian Mbappé. L'élia du Bayern a parfois manqué de précision dans le dernier geste, mais il a souvent déstabilisé la défense autrichienne. L'attaquant du Real aurait lui pu augmenter ses stats s'il n'était pas tombé sur un gardien en état de grâce. En revanche, du côté des flops, Théo Hernandez a encore été fautif sur le but encaissé en étant en retard. Même reproche à William Saliba. Enfin, Antoine Griezmann a erré sur le terrain comme un fantôme. Le meneur de jeu des Bleus est méconnaissable depuis plusieurs semaines et sa forme inquiète. Rendez-vous désormais lundi soir pour le dernier match avant les vacances.